Bonjour, scène surréaliste, hier au 12 coups de midi, Jean-Luc Rechman qui regarde sous le bonnet d'Emilien pour voir s'il n'y a pas un micro parce qu'il trouve qu'il répond trop facilement, donc c'était une boutade, mais il l'a quand même fait. C'était par rapport à une question, c'est vrai qu'elle n'était vraiment pas évidente, dans quelle ville peut-on admirer la plus grande tapisserie médiévale de France, même moi on serait parti sur Bayeux, et puis Emilien connaissait la plus grande qui se trouve à Angers, il connaissait même le nom, etc. Donc je crois qu'il y a un mot pour ce qu'il est, je crois qu'il est polymath, c'est d'avoir des connaissances sur plusieurs trucs, donc bravo. On pourrait dire chapeau à Emilien, mais là on va venir bonner, tiens en parlant de bonner, si vous voulez vous abonner, ici, en bas à droite, qu'est-ce qu'il est drôle ce que l'autre. Allez, à plus, bye.